Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la femme, que vous avez la patate. Très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du mardi 1er février 2022. Tout d'abord, je tiens à remercier la communauté. Merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez la chaîne, on est bientôt à 1000. Et dès que je vais monétiser la chaîne, tous les petits dollars que je vais gagner, le moins de petits euros, c'est vous qui allez voter pour savoir quel indicateur on achète, parce que tout sera réinvesti pour acheter des indicateurs sur le Bitcoin et toute la crypto. Pour qu'on soit encore plus des fous furieux pour prédire tout ce qui va se passer les amis, c'est ça l'idée. Aujourd'hui, regardez, j'ai mis le Bitcoin en mon slip pour savoir qu'est-ce qu'on a fait. Trois grosses bougies, donc novembre, décembre, janvier. Bougie rouge, pas belle du tout, ça a été quand même la descente aux enfers ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on tient la kijoune, la kijoune mon slip, tu la vois ici en rouge. On l'a tenu en mai, en juin et en juillet. Puis après avoir le trituré, il aurait l'avoir tripoté un petit peu les miches, on est reparti d'un coup. Et là, après trois bougies rouges, déjà après trois bougies rouges, il y a quand même une théorie que tu peux retrouver sur la littérature qui dit qu'après trois bougies rouges, les probabilités d'avoir une bougie verte sont quand même assez fortes. C'est qu'une seule probabilité, ce n'est pas 100%, mais c'est des grosses probabilités, je ne sais plus combien en tout cas. Et on peut voir qu'on tient la kijoune. Et là, on est bon. Et là, je te dis, ça, c'est très bien. Donc personnellement, moi, quand je vois ça, je suis content, je suis content. Là, on peut voir que le mot même tout était dans le main des Berbes depuis quatre mois, depuis novembre, décembre. Bon, là, on a commencé le mois, donc on ne sait pas trop où on va être ici, mais ce n'est pas trop mal. Tu les récits aussi, on est bien parce qu'on est au-dessus des 50, donc on est toujours en tendance haussière. D'accord, si jamais on commence à péter les 50, aller dessous, là, ça va puer grave, grave du fion pour les mois, voir les années à venir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Moi, je suis confiant, je vois bien une petite bougie verte ou une belle bougie verte ce mois-ci, voire même après jusqu'à cet été. Je ne sais pas, je ne sais pas, je suis foufiboulish en ce moment et puis parce que j'ai envie. Des fois, ça fait du bien, écoute. En plus, là, on se met en délit et regarde ça, une petite remontada, c'est la remontada vers le paradis. On va l'appeler comme ça, on va l'appeler l'échelle du paradis. Regarde-moi ça, tac, tac, tu mets un petit bonhomme et boum, 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 ça saute, ça saute. C'est vraiment, c'est vraiment top quand tu vois ça. Franchement, c'est hallucinant de voir des bougies. Tout le monde en rend là, on dirait les sept nains. Tout le monde en rend tout. C'est ça qui est cool. Après, donc, on se heurte à la Kijun Daily cette fois, la Daily. On le sait que la Kijun Daily, ce n'est pas facile à passer. On sait qu'on va se taper, on va se casser le nez, on va se casser un peu deux, trois dents dessus. Mais ce n'est pas dit, on peut la passer. Donc, si jamais, à l'inverse, on arrive à la défoncer, qu'on clôture en Daily au-dessus de la Kijun, et la Kijun, elle a combien à peu près ? Elle est au 38 700 dollars. Si on clôture au-dessus des 38 700 dollars aujourd'hui, mais c'est méga bullish. Ça veut dire que la Kijun fera support. Ça va être un bon petit support, un bon petit oreiller, bien dodu, bien gras, on va asseoir nos miches dessus. Et on sera très content parce que ça va bien retenir le prix. Donc là, c'est bullish. Pourquoi c'est bullish ? Parce qu'on a passé la Kijun de monstie, c'est génial. On a passé la SSB du Nage Ichimoku en weekly, c'est génial. On a passé la Tinkan Daily, c'est génial. Et là, on s'attaque à la Kijun Daily, c'est génial aussi. Donc pour l'instant, c'est génial. Je vais faire une 20 heures vidéo. En ce moment, le Bitcoin, c'est génial. Bon. Donc voilà, le RSI aussi, monte, 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 monte. Si on passe les 50, on sera content, on sera méga sauvé parce qu'on sait que les 50, c'est dur. On se fait rejeter. Regarde ici, en novembre, on s'est fait rejeter. On s'est fait rejeter encore fin novembre. On s'est fait rejeter après ici en décembre. On se fait rejeter beaucoup. Donc si jamais on arrive franchement à passer les 50, là, bim, on les défonce. Là, ça sera une bonne nouvelle. Et sur le MACD, on voit que la vélocité du marché est dans les revenus, dans les mains des acheteurs. C'est ça qui est bon. Ça fait 4 jours que les acheteurs sont là. Les niveaux clés pour un peu ce MACD, ça serait ici, tu vois. Ça serait passé ici, ce niveau-là. Et là, ça voudrait dire tout simplement que la puissance acheteuse est plus puissante qu'avant. Donc plus puissante qu'en décembre. Ça veut dire que les acheteurs seront encore plus réveillés qu'avant. Et c'est ça qu'on aimerait voir. Donc on surveille. On surveille et pour l'instant, on est content. Voilà. Au niveau du 1h. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non, 1h, c'est le daily, pardon. Au niveau du daily, on est toujours sur notre running. Est-ce qu'on a le bottom de notre running ? Donc le 2zoomoon qui va s'enclencher maintenant. Où est-ce qu'on devra faire un double bottom ? Double bottom ici ? Ou alors double bottom un peu plus bas ? Mais je n'aime pas quand c'est des bottom plus bas, ce n'est pas double bottom. Les double bottom, il faudrait que ce soit à peu près au même niveau. Parce que là, regarde, si ça fait ça et ça fait ça, là, tu ne peux pas dire j'ai mon double bottom. Bon, c'est juste que tu t'enfonces plus bas. Donc un double bottom pour retester les 33 voire 32, limite pas très loin quand même, il leur part. Ou alors le mieux, mais le mieux du mieux, c'est un bouton plus haut. Un bouton plus haut, là, comme ça. Voilà, lorsque un W avec un bottom qui est plus haut, là, tu sais que tu enclenches un gros to the moon, un gros. Voilà, excuse-moi, je t'écris de l'aise-oreille. Bon, on passe au 1h. Au 1h, alors il y a deux scénarios. Le scénario premier, court terme, c'est le vert, là. Le scénario vert, pour l'instant, c'est ce qu'on fait depuis à peu près 26 janvier. C'est un petit running, voilà, normalement c'est un petit running parce qu'on a pété le haut de la A, où là, c'est juste un régulier, c'est entre les deux, on s'en fout. Tu vois qu'on a eu une baisse là, là, c'est la B qui tricote un string et puis après, il y aura une C, d'accord ? Donc la B, est-ce qu'elle est finie là ? On ne sait pas. La B peut encore monter. On peut encore monter, 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 monter. Et finalement, on aura un truc comme ça, un peu plus haut, tu vois. Et la C sera plus haute, voilà. Donc, pour l'instant, si jamais la B s'arrête ici, qu'on entame la C, la C, tu vas le voir, ça va être violent. On va descendre, bram, 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 on va être violent. Et la C, théoriquement, elle devrait s'arrêter à la louchette ici, genre entre les 36 et les 35-500. Allez, 35, si on compte gros, dans cette boîte-là, entre les 35 et 36. Et après, la C, qu'est-ce qui se passe ? La flèche verte ici, le tout-de-monde, le petit tout-de-monde. Lorsqu'on a fini ce running en vert, on rentre dans un running qui est plus grand, qui est celui qui est en bleu, que j'étais dessiné. La A qui est une grande A. La B qui sera la grande B, voilà, qui en fait est ce running-là. Ce running-là, c'est la grande B bleue. Ok, j'enlève là, pop. Et après, la grande B bleue, il y a la grande C ici, qui sera en fait la fin de la flèche verte. Et malheureusement, lorsque tu finis un running, après avoir fait la B et la C, lorsque tu as fini la C là, normalement, tu tombes. Et c'est là qu'on va voir si on a bien un double bottom robuste ici. J'ai mis la flèche là, mais je l'ai mis à la rachouille, et j'en sais rien, ça va finir. Si jamais les 33 000 sont vraiment un bottom robuste, que c'est bien racheté, et bien là, double bottom, et là, crois-moi, brah, brah, et là, c'est tout the mood, tout the mood, tout the mood. D'accord ? Si jamais les 33 000 ne tiennent pas, on peut s'enfoncer à 32, 31, 29, on ne sait pas. Donc, ça va zig, ça va zag. C'est comme ça, les runnings. Ok ? On suit ce running parce que les runnings, le wave trading, c'est quand même méga puissant. Si tu rajoutes le wave trading aux indicateurs un peu chartis, genre Ishimoku, Moine Mobile et tout, c'est encore plus puissant, d'accord ? Là, j'ai mis à peu près qu'on s'arrêterait aux 40 000 à la louchette. Tu vois, là, c'est les 40 000, parce que les 40 000, c'est quand même le big support d'avant, les 40 000. Bon, tu connais. Là, j'ai mis un peu à l'arrachouille 41 000, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je vois bien qu'on se heurte à peu près aux 40 000, voire un peu plus à la louchette, parce que les 40 000, c'est puissant. Et après, les 40 000, le running, et l'asset du running bleu est fini, on s'enfonce, et puis après, on va retester le bas à 33 000 ou pas, voilà, et on verra bien. Donc, on est quand même proche, entre guillemets, de savoir si on va avoir un double bottom de la mort ou pas. Donc là, s'il y a une petite descente à court terme, n'aie pas peur, ok ? Si on retate les 35 000 à peu près, n'aie pas peur, parce qu'après, ça va faire boum, ça va faire boum vers l'eau. Voilà, si, bien sûr, la structure est bien, si la structure se file bien. Si jamais Elon Musk, il arrive et il dit j'ai vendu mes bitcoins, tu te doutes bien qu'on va aller, une grosse bougie aux enfers, que la structure, tu dis niais, c'est fini, elle ne sera plus à rien, ça va démarrer une nouvelle structure. C'est Elon Musk qui dit au contraire, j'accepte le bitcoin pour mes Tesla, ça va faire une grosse bougie verte et la structure, ça sera finito, on part sur une nouvelle structure. Voilà, c'est l'idée. Maintenant, on va faire un petit peu d'order flow, donc on est leverage à 16,20 milliards, ça monte. Attention, on sait que si on s'approche des 20 milliards en leverage, alors c'est quoi ? C'est tout le pognon qu'il y a sur les jambes, couvre des leviers tout simplement, 416 000 bitcoins en jeu et 16 milliards. Donc, tu comprends très bien maintenant que quand tu as un échange, tu t'appelles Binance, FTX, Sandex, UOB, qui tu veux, OK avec cette compagnie, tu as à bouffer, tu as à bouffer, c'est un buffet à volonté, la cryptosphère, parce qu'il y a à bouffer de liquidités de partout et si tu as assez de bitcoin pour pousser un petit peu vers le nord ou vers le bas, tu te mets bien. C'est pour ça que les échanges, ils rendent des milliards et des milliards, tu vois, des sources astronomiques à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça, c'est tout l'argent des gens qui font jouer avec les leviers. Donc, on sait très bien que lorsqu'on arrive aux 20 milliards, c'est la sentence. 20 milliards ici, ça a été la grosse sentence qui a fait mal. 20 milliards ici, la grosse sentence qui a fait mal. Là, on est aux 16 milliards. Ça joue avec le feu. Ça joue avec le feu. Donc, ça peut gonfler, gonfler encore. Ça peut attendre à peu près les vrais milliards avant de faire du gros quiz bien énervé vers le sud ou vers le nord, on ne sait pas, mais on sait que quelqu'un a bouffé au sud. Donc, attention, ça monte, ça monte. Il va y avoir du gros mouvement. Il va y avoir du gros mouvement. Peut-être pas maintenant, mais plus tard. Si on voit un peu quelle est la proportionnalité entre les longs et les shorts dernièrement, les cinq dernières minutes, il y a plus de shorts. Donc, c'est possible qu'on monte un petit peu dans notre petit running une heure que s'il faut, le B va continuer encore un petit peu à monter et qu'on va aller sur un running un peu plus comme ça. Et c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que la C, au lieu d'être là, elle finira un peu plus haut. Voilà. Donc, ça, ça peut être cool. Donc, si jamais les shorts continuent à s'ouvrir encore et encore, c'est très bien. Si on regarde par contre la dernière heure, un peu plus de shorts que de longs aussi. Donc, là, c'est le total. Là, c'est le total. Et en dessous, tu as tous les échanges splittés, tu as tous les échanges et on différencie. Si on regarde au niveau du 4 heures, un peu plus de longs que de shorts. Et si on regarde à 24 heures, un chouïa de plus de longs que de shorts. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même quasi autant de longs que de shorts. Donc, les shorts s'accumulent. Voilà. Les shorts s'accumulent, 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 s'accumulent. Très, très bien. Continue comme ça. Nous, on aime bien les shorts. Et c'est le funding qui traduit un peu dans la balance. Si tu prends une balance avec les longs et les shorts pour savoir qu'est-ce qu'il y a le plus, là, si un funding est négatif, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de shorts que de longs. Et donc, toutes les 8 heures, les gens qui ont des shorts doivent donner un pourcentage, un peu de thunes, si tu veux, aux gens qui ont des longs. Ça permet d'équilibrer le marché automatiquement. Ça permet que si un marché, il est blindé de longs, eh bien que ça vaut le coup d'ouvrir des shorts parce que rien qu'en ouvrant ton petit short, tu vas avoir un peu d'argent qui va t'arriver parce que les longs vont devoir donner un peu d'argent aux shorts. Ça permet un équilibrage un peu plus naturel. Et donc là, un funding négatif, tu vois qu'il y a quand même pas mal de négatif, ça veut dire que là, à court terme, il y a, enfin à court terme, nous, on est à 8 heures, on va aller plutôt en une minute aller pour voir à peu près sur les 12 dernières heures qu'est-ce qui s'est passé. Sur les 12 dernières heures, tu vois qu'il y a quand même pas mal un funding négatif. Enfin, on part sur tout le monde, sur Binance, oui, sur Binance, non, sur Waxx, non, sur Binance, sur Gateway, sur Bitjet, oui, sur Dx, Dx, oui. Donc, ce n'est pas sur tout le monde. Mais tu vois que la globalité, il y a quand même un funding négatif. Donc, ça veut dire que les shorts, ils y vont. Les shorts, ils y vont et on est content. Continuer un funding négatif, c'est ce qu'on veut parce qu'on a vu que lorsque le funding est négatif à fond, comme ici en septembre, après, on a fait le tout au monde du Bitcoin. Lorsque le funding est méga positif, j'enlève ma souris, tu peux voir au milieu le funding, mais c'est toutes les barres en haut, c'est méga positif. Eh bien, on s'est enfoncé vers le bas. Voilà. Donc, le funding, c'est normal. S'il y a énormément de shorts, ça veut dire qu'il y a énormément de liquidités au nord, donc ça fait un tout au monde. Ça a énormément de longues, ça veut dire qu'il y a de longues au sud, donc on fait un tout au en fer. C'est comme ça. Au niveau des spreads, qui traduit un peu sur les plateformes, comment ils sont bullish ou bigriche parce que c'est la différence qu'on m'émuse avec les louviers. On voit que sur Marinance, on continue à être négatif. C'est très, très bon. Très, très bonne nouvelle. On voit que sur FTX, ça chute, ça chute, ça c'est bon et on va vers le zéro là. Vas-y, on veut voir du gros zéro comme on a ici ou ici sur FTX. Et là, vraiment, on pourrait se dire allez, 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 le bottom, il est vraiment à côté. Donc, sur FTX, on est content. Sur OKEX, ça dégonfle un petit peu. Ça reste, voilà, ça bouge pas trop. OK, ils sont un petit peu bullish sur OKEX. Sur Yobi, ils étaient bearish, ils devaient un petit peu bullish. D'accord. Et après, sur Asindex, voilà, ça s'index, ça zig, ça zag, ça zig, ça zag. Pour l'instant, ils sont plutôt bearish, donc tant mieux. Si on regarde maintenant les liquidations sur 24 heures, les échanges, ils ont bouffé 158 millions de dollars. Merci à ceux qui ont donné l'argent aux échanges. Voilà. On peut voir que sur les 4 dernières heures, il y a eu 89,7% de shorts bouffés. C'est normal, le prix est bon, donc ça bouffe quasi que des shorts. Et si on regarde sur les 24 dernières heures, 80% de shorts bouffés, c'est normal. tous, donc merci aux shorteurs d'avoir alimenté les échanges. Je vous remercie. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde ? Donc hier, on a pris peur et moi aussi, j'ai eu peur. Et oui, j'ai fait une miniature. Certains diront, il faut faire une miniature plus technique. Moi, j'ai envie de te dire, mais non, la vérité, hier, parce que ça disait hier, il y avait 40 000 Bitcoin qui sont rentrés sur Binance. Bon, et sur les 40 000, il y en a à peu près 20 000 qui ont été rachetés parce qu'on a un total juste à plus 19, tu as aussi plus 20 aussi. Donc, il y en a 20 000 qui ont été rachetés ou 20 000 qui sont partis. On ne sait pas trop. Ce n'est pas trop ce qui se passe. Voilà. Les gens bullish diront, c'est 40 000 qui sont arrivés hier pour faire peur et sur les 40 000, il y en a retiré 20 000, les amis, je ne sais pas où. Moi, je dis, où c'est de la baleine qui s'attend à vendre à 40 000 $ ? Parce que les 40 000, c'est un gros, 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 enfin, grosse résistance plutôt et il y en a beaucoup qui doivent se dire que les 40 000, ça va refouler le prix et c'est très possible. Donc, il y en a qui vont se préparer pour vendre à 40 000 $ pour acheter plus bas ou alors, c'est tout simplement Binance qui s'est renfloué en Bitcoin parce que peut-être qu'ils sont en train de préparer un short squeeze, c'est-à-dire faire un to the moon vers le nord, blablabla et s'il y a un to the moon qui se fait, les gens, ils vont fomo, les gens, ils vont se dire ça y est, on a double bottom, on repart pour le bullrun et ils vont acheter, acheter du Bitcoin et c'est peut-être pour ça aussi que Binance a ramené du Bitcoin pour les échanges pour le vendre. il y a plein de possibilités. On ne sait pas. Malheureusement, on ne sait pas. Pour savoir si, en fait, pour savoir, il faudrait checker si on trouve l'adresse qui a envoyé les Bitcoins et revenir en arrière et essayer de voir à qui elle appartient et bon, après, on pourrait se faire chier, mais bon, voilà. Donc, ici, on voit qu'aujourd'hui, on est à moins 1630 Bitcoins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Bitcoins qui sont sortis des échanges que de Bitcoins qui sont rentrés et on est content. On est content. C'est très bien. Que de la bullishitude aujourd'hui. Si on regarde un peu l'order book, on voit qu'il y a, bon, et plus on s'approche des 40 000, plus il y a des ordres qui attendent, bien sûr, c'est normal. Les 40 000, il faudra faire gaffe, ça sera délicat, les 40 000 à aborder. Le crypto-firing grid index, on a 26, on quitte l'extrême peur, mais on est toujours entre la peur et l'extrême peur, c'est bon. Si avec tout ça, on n'a pas un beau table, je ne sais pas ce qu'il faut. Là, les options, je te rappelle, ça fait partie des dérivés du Bitcoin. Là, on est sur le Bitcoin, mais tu as plein d'autres crypto où tu peux poser des options. C'est des gens qui se couvrent à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire, par exemple, si on regarde les options à 37 000 $, là ici, tu as des puts, c'est-à-dire, c'est des gens qui ont payé une prime ou une assurance, tu vois, tu as fait comme tu veux, ça s'appelle prime ou assurance pour, par exemple, le 2 février aujourd'hui, si le Bitcoin était plus bas que les 37 000 $, eux, ils pouvaient l'acheter, enfin, ils pouvaient le vendre à 37 000. Donc, imagine que, voilà, toi, tu es là, tu payes, je dis une bêtise, allez, 1000 $ pour pouvoir vendre ton Bitcoin à 37 000 $ aujourd'hui, si le Bitcoin était tombé à 30 000 $, eh bien, toi, tu as payé 1000 $ pour pouvoir le vendre à 37 000 $. Voilà, donc, tu vends le Bitcoin à 37 000 $ alors qu'il était descendu à 30 000 $. Donc, poser des puts comme ça, c'est pour les gens qui sont bériches, ça permet de se protéger et pour les gens le Bitcoin, il est plus haut que 39 000, moi, je l'achète à 39 000, donc, je l'achète moins cher. Et après, les gens, à expiration des contrats, par exemple, ici, le 2 février, par exemple, eux, ils ne vont pas valider leur contrat parce que là, ils ne vont pas dire oui, moi, j'achète mon Bitcoin à 39, j'ai payé pour ça alors qu'il est à 38. Ils ne vont pas le faire comme eux, ils ne vont pas dire je vends mon Bitcoin à 37 alors qu'il est à 38. Donc, tu vois, c'est l'idée. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors là, il n'y a rien, 877 Bitcoin, c'est vraiment que dalle aujourd'hui. Ce qu'on surveille, c'est les vendredis, 18 000 Bitcoin, Max Payne Price à 38. Les Max Payne Price, c'est là où tous les gens qui ont mis, qui ont payé des assurances sur les options vont perdre des sous. Genre, genre, tu es à 38 000, c'est là où la majorité des boulets et des baires vont perdre. C'est le milieu, si tu veux, c'est le milieu, c'est là où la majorité vont perdre des sous. Donc, des fois, on y est, des fois, les échanges, ils poussent pour aller au Max Payne Price parce que c'est là où ils gagnent le plus d'argent. Des fois, non, parce que des fois, ils ne poussent pas ou ils ne peuvent pas pousser ou alors, j'en sais rien, il y a de 36 000 raisons. Donc, on surveillera les 38 000 vendredis s'ils y vont ou pas. Notre petite baleine cookie net qui a 126 000 Bitcoin de côté qui représente quasi 5 milliards de dollars, elle continue son DCA et a acheté à coup de 10 millions, voilà, 8 millions, 10 millions, ça fait plaisir, elle achète à coup de 250, 600 Bitcoin, elle continue à DCA. Au niveau de la macroéconomie, donc, l'USDC bullish, on le voit que l'USDC commence à prendre de l'ampleur par rapport à l'USDT, on voit beaucoup d'articles, voilà, donc les gens vont plus sur l'USDC parce que c'est plus régulier, l'USDT, ils sont privés, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils ne s'est pas très backés, c'est-à-dire que tous les SDT ne sont pas backés, en tout cas, ils back avec de tout, avec des actions en bourse, avec des bons du trésor, ils back avec des assurances, ils back, les mecs, ils back avec n'importe quoi, ils ont acheté des bonbons pour back les USDC, c'est-à-dire que si un jour, tous les gens veulent récupérer les USDT, leur USDT, eh bien, les mecs, ils vont être là, ah, mais attendez, on n'a pas assez de dollars parce qu'on a acheté des bonbons, on a acheté des sneakers, on a acheté des autres, des valeurs boursières, attendez, alors que normalement, tout dollar que tu échanges contre un stable coin doit être en réserve, parce que si tout le monde dit, rends-moi mes dollars, je te rentre des USDT, il faut que l'entreprise dise, ok, ben là, ce n'est pas le cas, bref, donc l'USDC, là, c'est plus régulier, et donc, c'est pour ça que c'est tout le monde, et qui dit tout le monde, dit que c'est de l'argent frais qui rentre, donc là, on est content, il y a du pognon frais qui rentre, au niveau de la bourse, ça, ça fait plaisir, mais oui, le Nasdaq, l'ASP 500, qui sont les plus grosses valeurs boursières mondiales, l'ASP 500, surtout les 500 plus grosses capitalisations américaines, je te rappelle, qui font un, qui revend un petit tout le monde, de ces niveaux-là, alors là, on va pleurer, moi le premier, mais si, là, si jamais ça continue, un petit tout le monde comme ça, mais c'est magnifique, c'est-à-dire que la bourse, c'est fini la peur, c'est fini, Jerome Powell, donc le président de la Banque Centrale Américaine, qui a dit, oui, moi je vais relever les taux, oui, finalement les taux, je ne le relève pas maintenant, on verra dans deux mois, oui, on va arrêter l'injection monétaire, oui, mais on va faire ça doucement, bon, c'est tout un blabla, voilà, donc, on est content, on est content, le pétrole qui diminue son to the moon, il monte toujours, mais plus doucement, le silver et le gold qui descendent, donc moi, pour l'instant, je pense la théorie, c'est des gens qui vendent le gold et le silver, pour racheter la bourse qui est bas, parce que vu que la bourse repart, et que les gens ont moins peur, ils se dégagent des risques off, pour entrer dans les risques on, c'est un peu, moi, ce que je pense, après, chacun son avis, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, ici, donc, les actions cotées en bourse en valeur, avec le bitcoin, qui font aussi leur petit to the moon, un petit to the moon, un peu plus fort que le bitcoin, on peut voir, ça fait plaisir, c'est très bien, parce qu'elles ont tellement pris cher, ces pauvres actions, là, pareil, les autres actions, on rapporte que le bitcoin, un racisme, un guide square et tout, qui sont tellement enfoncés à chercher du pétrole, même, ils ont creusé, ils ont dégagé le pétrole, ils ont creusé encore plus bas, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, peut-être des mammouths et tout, mais, c'est, voilà, ils ont pris tellement cher les pauvres, donc, c'est bien que ça, ça reparte un petit peu, on est content, parce que c'est tout l'univers crypto, qui est content en bourse, concrètement, ici, le VIX, qui traduit l'indice de la peur, et de la volatilité, de la bourse, et tu vois, sur l'ASP 500, mais tu peux résumer ça, dans toute la bourse, et bien, on a eu une petite peur, bim, bim, pendant à peu près un mois, et là, bim, on chute violent, c'est-à-dire que ça y est, les gens n'ont plus peur, et on est content, on est content, franchement, ça, c'est très bien, c'est très bien, la peur est partie sous valeur poussière, est-ce qu'on est prêt pour un tout-the-moon, est-ce que le tout-the-moon est enclenché, on ne sait pas, mais ça sent quand même très bon, ici, notre indicateur inflationniste, déflationniste, qui est complètement corrélé, positivement au Bitcoin, il zigzag, il zigzag, quand il prendra une direction, on nous appellera, je lui laisse mon numéro, dès qu'il commence à faire un tout-the-moon, et bien, ça sera bon pour le Bitcoin, s'il fait un tout-the-enfer, ça appuie du fiant, mais vu qu'il y a de l'inflation, ici, le Bitcoin, il est content, tu vois, lorsqu'on part vers l'inflation, ici, il est content, par contre, si on part vers la déflation, il n'est pas content le Bitcoin, donc là, on part vers l'inflation, et là, j'attends qu'il back un peu ce qu'on a fait, donc, j'y crois, j'y crois tout-the-moon, moi franchement, j'y crois, parce que tous les indicateurs montrent quand même des choses beaucoup positives, même toi, en regardant la vidéo, on regarde SEM, SEM et l'indicateur tous les jours, tu vois bien que là, il y a quand même beaucoup de positivité qui en émerge, j'en ai content, le dollar aussi, dont tu es dans le dollar, voilà, bim, le dollar, il descend, il réintègre le canal jaune, et allez, casse-toi le dollar, va chez ta maman, va vers le bas, allez, et puis, on est content, et c'est très bien, et c'est très bien, et donc, le dollar qui baisse, ça te montre que la bourse, elle devient bullish, parce que les gens, ils se cassent du dollar, et ils vont directement dans des actions d'entreprise, ou les cryptos, donc, encore gros site positif, on est content, to the moon, to the moon, to the moon, les amis, bon, ils vont en profiter, alors vous savez, je ne suis pas du genre to the moon, moi je suis du genre, j'essaye de rester neutre, si ça descend, ça monte, ça monte, mais aujourd'hui, tout est tout the moon, donc on va dire, aujourd'hui, il est content, j'ai envie de faire une vidéo sur Illuvium, qui pour moi, le plus gros jeu play to earn, de tous les temps, avec Starat là, je ne sais pas qui est numéro, entre Starat et Illuvium, en tout cas, on est sur du gros jeu, du gros jeu, plusieurs centaines de millions investis, des centaines de développeurs dessus, c'est du monstre du jeu, là, on est sur deux mastodontes, entre Illuvium et Starat, donc je t'invite à regarder la vidéo, si tu ne connais pas Illuvium, et si tu connais Illuvium, j'ai décortiqué, j'ai fait une grosse vidéo, pour tout savoir, ce qu'il y a de A à Z, sur le jeu, alors bien sûr, je n'ai peut-être pas tout tout abordé, mais je pense que j'ai dû aborder, quand même, une énorme partie du jeu, et puis je compléterai, si jamais il faut compléter avec la suite, les amis, donc BT Sifuel, qui nous montre le bitcoin, on est en mon sli ici, et il voit qu'on a fait un petit hammer, hammer c'est quoi ? C'est une grosse méchouille en bas, et puis c'est un marteau en fait, c'est une tronche de marteau, et là il te dit, il y a deux solutions, ou on fait To The Moon maintenant, ou on va toucher les 28 000, qui ont un gros support comme ici, pour faire To The Moon, ou alors au pire des cas, Beer Market 21 000, et il te montre quand même, que sur le RSI Bounsely, on a touché une traîne, tu vois, et là mon pauvre, toucher une traîne en Bounsely, sur le RSI, où tu as déjà rebondi deux fois, moi je le sens bien, là il compare avec d'autres gens de CC, mais là je te dis, là je le sens bien, pour ce mois-ci je le sens en février, qui fait To The Moon, je le sens, peut-être faire cette miniature là, le février To The Moon, bon, et c'est Harry qui nous montre aussi, donc le Bitcoin en weekly, et il te montre ici, c'est la moyenne mobile 100, daily, daily, non weekly, la moyenne mobile 100 weekly, oui exactement c'est ça, et là il te montre que, en 2014, 2015, quand on a perdu la moyenne mobile 100 weekly, on est allé aux enfers, on n'était pas content, et s'il te montre qu'en 2018, on l'a tenu, même si on a fait un peer market de la mort, on l'a tenu, mais il faut savoir qu'en 2018, il y a une poussée montréuse aussi, et lorsqu'on l'a perdu, ça a été un crash rapide, et après on est reparti, bon, il te montre aussi, qu'on l'a tenu ici en 2020, et qu'on l'a perdu au crash Covid, mais qu'on l'a vite repris, et là, qu'est-ce qu'on montre, qu'on montre qu'on est en train de la triturer, on est en train de la triturer, et pour l'instant, elle tient, alors si jamais elle tient pas, ça va pu y du fion, là tu vas me dire, elle est au Foufi, la moyenne mobile 100 weekly, je vais te le dire, lorsque Trade Union va l'afficher, elle est au 32 000 dollars, donc pour moi, les 32 000 dollars, c'est quand même gros, gros, gros support, tu vois, donc si on veut faire un gros W daily, qu'on veut s'enfoncer une nouvelle fois, après on fait notre petit running, que je te montre, que je t'ai montré ici en une heure, non, ça c'est le daily, le running ici, je pense qu'on va retester les 32 800, voire les 32 000 sur la moyenne mobile 100 weekly, et on s'arrête là, et on fait un tout de boule, moi je le vois mal descendre sous des 32, parce qu'il y a quand même un moyen mobile 100 weekly, ça rigole pas quoi, ça rigole pas, et là tu vois qu'elle rigole pas, alors bien sûr, si ça tombe, ça tombe, on sait pas, on verra bien, ici Blockchain Founder Fund, qui nous partage, donc D.A. Pradar, qui est très très connu, qui nous montre que, sur les 24 dernières heures, Splinterland, donc le jeu avec le plus d'utilisateurs, j'ai envie de te dire même, tu peux voir ça sur le dernier mois, vers les derniers mois, Splinterland, et quasi tout le temps, j'ai envie de te dire même tout le temps, dans le top 3 des jeux Plateworm, au niveau utilisateur, et tu peux voir que t'as Axis Infinity qui est là, juste 90 000 joueurs les dernières 24 heures, et Splinterland, 357 000 joueurs, Alien Ward est juste après, Wild One, c'est un jeu sur Wax, tu vois, Farmers Ward dans le jeu sur Wax, c'est en 12 000, donc Alien Ward, c'est Farmers Ward, il y a toujours des joueurs, Maxis Infinity fait la gueule, et Splinterland, ben tout le monde, là les volumes, ils sont ridicules, parce qu'en fait, ils backent pas tous les volumes, faut savoir que sur Splinterland, les volumes, t'as les transactions sur les cartes, t'as les transactions des crédits qui arrivent en jeu, que tu peux payer par Paypal, et aussi par carte bancaire, t'as aussi les deux cryptos de Splinterland, le SPS et le DEC, et là il doit backer, je sais pas, il doit backer juste un truc, parce que là, 8 000 volumes, c'est rien du tout, avec le SPS, on est sur plusieurs centaines de milliers, voire millions tous les jours, donc là les volumes sont complètement faux, mais le nombre de joueurs est vrai, donc Splinterland, moi c'est simple, je vais dire, mes gros investissements, c'est Splinterland, Star Atlas, Illuvium, c'est du gros, 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 du lourd, du lourd, voilà, c'est pas un play tour en à la con, où t'es là, tu fais, oui, Crypto City, Crypto Car, je sais pas quoi, moi je suis méga bullish dessus, non, c'est des play tour en de merde, c'est des ponzi à la fond, à fond, la Splinterland, Star Atlas, Illuvium, c'est pas des ponzi, pourquoi ? Parce que c'est des jeux, où les gens vont jouer, même s'il n'y a pas de crypto, et regarde, une image de Illuvium, que j'ai partagé, le battle, le battle chess qui va bientôt sortir, parce qu'ils vont faire une bêta, où tu peux t'inscrire sur la bêta, tu vas regarder ma vidéo, je te dis tout ça, ça c'est des jeux, où bien sûr, c'est pas des jeux qui sont là, à faire x10 pendant la première semaine, c'est pas des ponzi à la con, Splinterland, Star Atlas et Illuvium, c'est des jeux, où tu vas jouer, parce que c'est des jeux, tu vas jouer pour les jeux, parce que c'est des jeux triple A, parce que c'est des jeux qui sont là, pour faire plaisir aux joueurs, pour perdurer pendant des années, des années, mais en plus de ça, tu vas gagner de la crypto, voilà, c'est pour ça que, sur toutes les blockchains confondues, le plus gros jeu de cartes crypto, c'est Splinterland, le plus gros jeu niveau, on va dire, exploration et Pokémon like, c'est Illuvium, et le plus gros jeu, le plus gros jeu metaverse, en ce moment sur la blockchain, tous les jeux confondus, c'est Star Atlas, donc voilà, donc quand on a les plus gros, t'es serein, moi j'ai envie de dormir tranquille le soir, donc je préfère aller sur des gros trucs, tu vois, et c'est Slashcoin, qui nous partage le bitcoin en monselie, et qui te montre, ben voilà, c'est que la qui joue de monselie, a tenu, et c'est méga bullish, elle a tenu ici avant mai, juin, juillet, elle retient encore maintenant, on est content, alors bien sûr, si ce mois-ci, on fait une grosse bougie rouge, et qu'on défonce la qui joue, ben là, ça pie du cul, et pour l'instant, elle a tenu le mois dernier, donc il n'y a pas de raison que ça ne tient pas, ici pareil, Plan B qui nous montre son modèle stock to flow, que tous les gens connaissent, stock to flow, stock to flow, stock to flow, bon, moi je ne suis pas, je trouve ça juste un indicateur de plus, on peut voir qu'il est sorti de son modèle, si on regarde d'un billet bearish, on va dire, ben son stock to flow, c'est de la merde, et puis voilà, on ne sait plus ce qu'il va faire le bitcoin, si on regarde ça d'un billet bullish, on va dire, ben là, on est tellement sorti du nuage de son stock to flow, qu'on va rentrer violemment, et donc on va faire un tout-the-moon violent, voilà, chacun voit du billet qu'il veut, ici, oui, Clemente, qui nous partage, ben que là, on est dans des très bons endroits pour commencer à acheter, et je dis clairement que le dollar cost average, le DCA, le dollar cost averaging, si tu veux, c'est acheter une fois par semaine, une fois par mois, et tu veux les 15 jours, c'est acheter une fois, à chaque fois, dans une période donnée, par exemple, moi, la bourse, je me fais pas acheter, j'achète une fois par mois, une fois par mois, je fais trois clics, j'ai fait des vidéos sur la bourse, tu peux voir ça sur la chaîne YouTube, j'en ferai d'autres, trois clics par mois, ça prend cinq minutes, et j'achète une fois par mois, et je prépare ma petite retraite tranquillement, mais là, et tu dis pareil, c'est le moment pour DCA, pour quelqu'un qui veut acheter du bitcoin, il achète un maintenant s'il a envie, il achète dans une semaine, il achète dans une semaine, ou une fois par mois, en tout cas, moi, par exemple, si j'ai envie d'avoir, je rentre pas dans le bitcoin, mais si jamais j'étais tout nu, je me dis, je rentre dans le bitcoin, j'achèterai une fois par semaine, parce qu'il peut baisser encore, mais il peut commencer à monter aussi, on sait pas, en tout cas, on est dans des très très bonnes zones, et si, alors le truc un peu berry, chez les liquidations, ben les liquidations, on sait très bien qu'à bouffer au sud, regarde moi ça, c'est une liquidation jusqu'aux 25 000 dollars, t'as des crocs piques, donc si jamais, je touche du bois, si jamais le bitcoin, il commence à s'enfoncer, aux 25 000 beer markets, comme on l'appelle, bon, on s'en fout, bon, il s'enfonce aux 25 000, on sera pourquoi ? Parce qu'il y a à bouffer, et les échanges, ils se disent, allez les gars, on y va, on va prendre tout ce qu'à bouffer, jusqu'aux 25 000, on va vider complètement le train, du bitcoin, et toute la crypto, parce que j'ai envie de te dire, si le bitcoin va à 25 000, t'as tous les alcools, mais toutes les autres crypto, qui seront plus qu'aux enfers, ils seront au noyau terrestre, plus bas que les enfers, tu vois, donc, et après, il n'y aura plus personne, il y aura beaucoup de monde, qui va quitter la crypto, il ne restera plus personne, et quand le bitcoin va monter, les gens vont se dire, non, non, moi je n'investis pas, parce qu'on va avoir un bitcoin à 10 000 dollars, et finalement, il va repartir après, voilà, donc si on tombe aux 25 000, tu sais pourquoi, parce que tu diras merci, à tous les gens qu'au vert des longues, et à bouffer en bas, bon, c'est le petit truc négatif, on verra bien, ici, New Diaz Business, qui nous partage, je dis, en 4 heures, on a une tasse et hanse, alors j'ai envie de dire, elle est un petit peu éclatée, ta tasse et hanse, surtout ta hanse, ça c'est tout sur une hanse, mais pourquoi pas, allez, je dis, ok, c'est pour les fonds, mais on dit pourquoi pas, ici, Bitcoin Archive, qui nous dit que MicroStrategy, possède maintenant 125 000 Bitcoins, dans sa trésorerie, en faisant 3,72, 18 milliards de dollars, et que, ce qui est intéressant, c'est son prix moyen, ça 30 000 dollars, donc, Michael Célor, le boss de MicroStrategy, si le Bitcoin décide à 30 000 dollars, il ne va pas se laisser faire, il ne va pas se laisser faire, il va recharger au max, ici, Glassnode, qui nous montre que, c'est le supply sur les échanges, et bien, on a diminué, on diminue de plus en plus, donc, c'est les gens qui haulent, qui sortent des échanges, c'est ce qu'on voit quand même, même si il y a eu 40 000 Bitcoins, qui sont rentrés, ça fait une semaine, voire deux, qu'à chaque fois, le total est négatif, donc, ça sort, ça sort des échanges, on est content, on peut voir qu'à partir ici, avant mai, ça rentrait sévèrement dans les échanges, et ça te préparait à tout en faire, tu vois, c'est pour ça que, lorsque j'aurai une petite monétisation de YouTube, que je commencerai à gagner, alors attention, avec 1000 abonnés, si je gagne 10 dollars par mois, ça sera déjà bien, mais j'essaierai d'acheter des, on votera tous ensemble, je vous demanderai des indicateurs payants, comme ça, il y a des trucs qui te prédisaient les choses, ça c'est des indicateurs payants, tu vois, donc c'est top, on les a parce que c'est le Twitter, mais il y a plein d'indicateurs payants, qui te montrent un peu, ce que font les why, tout ça, il y a toujours des mois, et donc là, tu vois, lorsque ça rentrait massivement dans les échanges, tu sais très bien que tu es là pour aller aux enfers, lorsque ça part des échanges, tu sais très bien, tu es un tout-cement qui est arrivé, tout-cement est arrivé, et là, on descend, on descend, ça part des gens, ça part des gens, donc normalement, ça devrait repartir, putain, bon, pas dire putain, pas dire des gros mots, c'est pas bien, le journal du coin qui nous dit que le portefeuille fantôme, c'est le portefeuille que j'utilise, pour par exemple, le jeu Star Atlas, c'est le portefeuille Sosolana, a levé 109 millions de dollars, parce qu'il devient le portefeuille multichain, et fantôme, j'aime bien, parce que c'est un portefeuille où tu as même tes NFT qui sont affichés, quand tu cliques dessus, il est bien, MetaMask, ok, c'est gentil, MetaMask, mais évolue, MetaMask, moi j'utilise MetaMask, c'est top, on est content, mais franchement, tu peux améliorer l'interface de MetaMask, ça reste très basé, c'est bon. Binance, Cryptos qui nous dit que Binance annonçait que son fonds de sécurité, donc était désormais évalué à plus de 2 milliards de dollars, donc les mecs, ils ont au chaud comme ça, 1 milliard de dollars, si jamais il lui arrive un petit truc, genre je sais pas, ils crèvent un pneu, la voiture tombe en panne, ils ont 1 milliard de dollars, voilà, et tout, et ici un truc marrant, c'est Vitaly Buterin qui a indiqué que l'association Crypto Relief, il allait reverser 100 millions de dollars, sous forme donc de Stablecoin, afin d'investir dans la recherche scientifique, et si tu veux lui, au début il avait fait un don de 1,2 milliard de dollars, sur la forme de Shiba2DH, donc ce mec là, il fait des dons à 1 milliard, voilà, c'est tout, et ici Solana, donc qui vient de prendre plus 20% ces dernières 24 heures, pourquoi ? Parce que Coinbase a ajouté 2 tokens liens à la bonne chaîne, donc Coinbase a montré qu'il était bullish avec Solana, et les tokens qui sont baqués sur Solana, et entre autres, qu'est-ce qu'il y a sur Solana, qui vient d'être listé sur Coinbase ? L'Atlas de Star Atlas mon cher ami, et oui Star Atlas, To The Moon, Star Atlas, meilleur jeu, métaverse de tous les temps, voilà, on se transformera en Albator, moi je vais être un Albator, pirate de l'espace, et je vais me régaler avec mon vaisseau spatial, voilà, le mastodonte FTX, pareil, qui en finit plus, qui a levé encore 400 millions de dollars, moi je vais te dire Binance, j'ai été très longtemps sur Binance, comme font les trois quarts des gens, les trois quarts des nouveaux, parce que Binance est facile d'accès, Binance il y a énormément de crypto, tout ça, et je te dis que dès que j'ai couvert FTX, FTX c'est vraiment très très cool aussi, donc longue vie à FTX, voilà les amis c'est fini, désolé longue vidéo, il y avait beaucoup à dire aujourd'hui, mais aujourd'hui ça fait plaisir, beaucoup de choses bullish, et on est content, et puis n'hésite pas à aller voir la vidéo d'Elluvium, les amis n'hésitez pas à faire un petit commentaire, un petit like, et surtout à vous abonner à la chaîne, je vous fais la bise, et on se dit à demain, bye bye.